Comment, en tant qu'homme politique, on accompagne, est-ce que c'est possible d'accompagner ces changements sociétaux, ces attentes fortes du public ? Alors tout d'abord, la région des Pays de la Loire est très sensible à cette filière. C'est 11 000 emplois dans les Pays de la Loire, 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes souvent en tête sur les podiums. Quand on parle cheval, on pense souvent à la Normandie, mais les Pays de la Loire n'ont pas du tout à rougir, mais là n'est pas le propos. Alors aujourd'hui, effectivement, on voit bien cette évolution sociétale autour du cheval. Et moi, je l'aperçois, si vous voulez, avec, de la part de nos concitoyens, il y a beaucoup de préjugés sur ce monde du cheval. Et je crois que c'est Einstein qui disait que c'était plus compliqué de démanteler, c'était plus facile de démanteler des atomes que des préjugés. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un manque d'informations sur cette filière cheval, qu'elle soit course ou sport. Peut-être parce que, pendant très longtemps, ce monde du cheval a vécu en vase clos. Encore aujourd'hui, moi qui suis membre, qui suis près d'une ville du cheval, Saumur, beaucoup de Saumurois hésitent encore à venir sur un hippodrome, parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Et avec tous ces préjugés, quand vous, politiquement, quand vous ajoutez une certaine défiance financière sur le monde du cheval, vous avez beaucoup d'armes pour vous faire taper dessus. J'ai un de mes collègues ici du Conseil régional, André Martin, bien investi dans le monde du cheval. Je peux vous assurer qu'il est plus facile de faire voter une subvention de 500 000 euros pour des fouteux que 5 000 euros pour le monde du cheval. Parce qu'il y a toujours une défiance. On dit que les gens du cheval ont les moyens. Et quand vous accumulez tous ces préjugés, effectivement, nous arrivons à certains préjugés, préjugés sur la, on l'appellera comme vous le voulez, la bien-être ou la bien-traitance, qui font qu'aujourd'hui, nous avons un travail de communication, et je vous rejoins, il y a énormément de communication à faire, raconter des histoires. On le voit bien, je vais reprendre encore l'exemple des footeux, je ne suis pas contre le foot, mais un brave homme qui tape dans un ballon qu'il n'a pas fabriqué, on arrive toujours à lui trouver une histoire. Et nous, on le voit aujourd'hui dans le monde des courses, il y a quand même des histoires qui s'écrivent, et dans le monde du sport, et il faut les écrire. Et puis d'où les élus ? Nous avons un rôle également de communication avec vous, les professionnels. Il faut que l'on fasse venir nos élus sur les hippodromes, parce que ce seront les ambassadeurs demain, et en ce sens, je salue le travail de la Fédération nationale, qui a entrepris un travail de communication avec les élus, parce que nombre d'élus conseillers municipaux, même maires de communes possédant un hippodrome, ont toujours une belle image du monde des courses. Donc, il faut travailler, déjà c'est la base, me semble-t-il. Et puis après, il y a un public qui vient naturellement sur les hippodromes, celui-ci, voilà, il est convaincu. Et puis il y a un public que l'on doit inviter, que l'on doit faire venir, à qui on doit faire découvrir ce monde de sportifs, parce que ce soit les courses ou le monde des concours hippiques et du dressage, ce sont des sportifs. C'est un bidôme exceptionnel. Vous avez un humain, un animal. Et ça aussi, il y a une histoire à raconter. Alors nous, parce que je ne vais pas être trop long, je suis en général très bavard. Oui, j'allais vous demander, quels sont vos leviers, vos dons politiques ? Voilà, nous, nos leviers, aujourd'hui, à la région, nous apportons des subventions sur les hippodromes, pour la modernisation des hippodromes, pour le confort des chevaux. Et par contre, nous, les Lyons, a une obligation d'un label. Alors, pour les courses, c'est le label Écurese. Tout hippodrome qui demande une subvention et qui n'a pas ce label n'a pas droit à une aide de la région. Et puis, pour le monde, donc, filière équine au sens plus large, pour les professionnels de l'élevage, eh bien, nous ouvrons, donc, la possibilité qu'ils obtiennent des subventions au titre du PCAE, qui est un dispositif qui permet d'améliorer les conditions de travail et les conditions d'accueil des animaux. Donc, voilà, les deux leviers financiers que nous avons. Mais je pense que nous avons aussi une mission de communication, de faire rêver, de faire vivre, et de faire en sorte que les courses et le monde hippique retrouvent une très belle image qui est là, parce que je vous rejoins, je ne connais pas de professionnels qui maltraitent son binôme, parce que, voilà, ce n'est pas un outil de travail, je ne sais pas. C'est un binôme, qu'il soit pour les courses ou pour le sport, c'est une belle équipe. On a vu aussi une évolution, parfois, des lois pour encadrer le bien-être des animaux, des pratiques. Je pense au cirque, notamment. Quelle est-vous votre position ? Est-ce qu'il faut forcément légiférer ? Alors, vous savez, en France, on a une propension à toujours répondre par la loi au problème de société. Et on arrive dans un maquis législatif où plus rien n'est visible. Moi, je crois plus, si vous voulez, à l'information, anticiper ces problématiques plutôt que d'aller vers une loi. Et aller vers une loi, c'est peut-être déjà reconnaître qu'il y a un problème, alors que pour moi, il n'y en a pas. C'est simplement un manque d'informations. Si vous invitez à légiférer sur le bien-être et la bien-traitance, ça veut dire quelque part qu'il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas. Et il faut, à mon avis, défendre l'idée qu'il n'y a pas de problème. Très bien. 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 Très bien.